Bonjour, je suis Sébastien Paul, je suis directeur du développement chez SMART et aujourd'hui je vous parlais du développement international. SMART s'est développé à l'international à partir de 2006, tout simplement parce que c'était déjà un succès en Belgique. SMART en 2006 avait connu une forte croissance, avait les moyens de s'internationaliser. Ensuite, à partir de 2006, les fondateurs de SMART ont envisagé de se développer en France parce que c'est le voisin de la Belgique, il y a des ressemblances au niveau du système social, fiscal et puis évidemment la langue. Donc le développement qui s'est fait en France a été le début du développement international de SMART. Donc l'ensemble des raisons pour lesquelles SMART s'est développé à l'international, c'est que d'abord SMART c'est un projet d'innovation sociale, un projet de transformation sociale qui vise à transformer le travail, changer le monde du travail. C'est une problématique qui est universelle pour qu'on trouve sur tous les continents dans le monde. Ensuite, plusieurs raisons qui ont fait que SMART a voulu se développer à l'international. La première, elle est très pragmatique, c'est la mobilité. En Belgique, il y a beaucoup d'artistes qui étaient le public premier de SMART à l'époque, qui bougeaient dans le monde entier pour des événements, des spectacles. Et c'était logique et évident que SMART se développe à l'international pour accompagner, favoriser cette mobilité, d'abord principalement en Europe. Ensuite, il y a des questions économiques. La France est un pays qui est six fois plus grand, six fois plus peuplé que la Belgique. Donc, c'est vrai que ce sont des débouchés importants pour le développement de SMART. Ensuite, il y a d'autres types de raisons, des raisons politiques ou de lobbying. Le fait pour SMART de dire qu'on est un projet présent dans plusieurs pays en Europe et qu'on a des projets, des embryons de projets qui commencent à se développer dans plusieurs continents dans le monde, ça assoit forcément l'aura, l'identité, la taille, la force du projet SMART. Et c'est sûr que ça lui donne une consistance. Il y a très très peu d'encourses sociales qui sont présentes dans le monde entier et SMART en fait partie. Enfin, une dernière raison, le développement international de SMART, ça a toujours constitué un peu la recherche et développement pour SMART. Le fait d'être en réseau, le fait de travailler avec des pays où SMART est beaucoup plus petit permet d'expérimenter, de tenter des choses. Et donc, c'est un laboratoire. On pourrait dire qu'il y a trois grandes périodes dans l'histoire du développement international de SMART. La première, de 2008 à 2015, c'est la période de lancement des sorts. Donc, ça part un peu dans tous les sens. À la fois, il y a le démarrage de SMART en France, ça fait une période d'études de deux ans. Ensuite, à partir de 2010-2011, les fondateurs de SMART cherchent à répliquer SMART, dupliquer SMART. C'est dans d'autres pays européens. Et là, c'est par le biais de réseaux culturels, de rencontres, que le projet se développe pendant les quelques années, de 2011 à 2015, dans sept pays, en plus de la Belgique et de la France. Et à partir de 2015, il y a une deuxième étape assez importante dans le développement international de SMART. Cette deuxième étape, c'est une période où on se pose un peu plus sur ce structure. Il y a un peu plus de formalisation. Il y a des pays qui ont lancé des initiatives qui quittent un petit peu l'aventure, d'autres qui sont mis en sommeil. Et on se concentre en 2020 sur cinq pays où on est vraiment présent fortement. Espagne, Italie, Allemagne, Autriche et Suède. 2020 commence ce qu'on peut appeler la troisième étape, troisième période du développement international de SMART. Où là, maintenant, l'objectif, c'est, après ce lancement, cet essor, cette structuration, d'arriver à des résultats économiques. Parce qu'il n'y a pas de projet durable sans un équilibre économique. Et donc, maintenant, l'objectif principal, il est d'arriver à l'équilibre économique, à un modèle économique viable, tout en restant un projet socialement, avec un opac social important pour SMART à partir de 2020. Alors, SMART a un projet qui est repéré dans le monde entier et qui suscite des envies de développer des projets équivalents dans des pays avec des contextes parfois assez différents, des contextes européens. En Corée du Sud, en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Chili, au Maroc, donc quasiment sur tous les continents, on a des équipes qui réfléchissent à développer, à implémenter SMART dans leur pays, dans leur contexte, avec leurs spécificités. Et ce sont des projets qui ne sont pas encore sur Terre, qui ne sont pas encore, les entreprises n'est pas encore créées. Néanmoins, ce sont des projets qu'on accompagne, on apporte des ressources, du temps, et surtout, on apporte la preuve que c'est possible, économiquement, avec la Belgique, de réaliser un projet comme SMART. Le Conseil d'administration de SMART, qui s'est réuni le 24 novembre, a décidé de poursuivre pour les trois prochaines années un investissement pour continuer à accompagner les travailleurs autonomes et les partenaires dans les pays, les partenaires du projet SMART, à continuer à développer le projet SMART dans leur pays, afin que les travailleurs puissent concilier autonomie et protection sociale. Merci.